Oui, bonjour. Est-ce que je parle à monsieur... Vachon? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Je m'appelle Pierre-Eliott Chrétien. Je suis bénévole du Parti libéral du Canada. Je vous appelle parce que, dans le fond, on fait une petite tournée de votre région avec le premier ministre Justin Trudeau. Et on nous a dit que vous étiez un de nos plus fervents supporters. Je sais pas ce que t'as mis tes infos, mon ami, mais t'as tout droit d'être notre plus grand supporter, là. Un Parti libéral. Non, non, t'es pas en bonne place, votre homme, là. T'es pas en bonne place, là. OK, mais en fait, c'est qu'on fait une tournée quand même pour essayer de convaincre des gens de voter pour nous. Et j'ai le premier ministre Justin Trudeau à côté de moi. Hé, bonne chance, mon ami! Bonne chance, entendre, mon ami! Est-ce que je peux au moins vous le passer? Parce qu'il est prêt à vous parler? Let's go! J'ai bien honte d'entendre ça. OK, mais je vous le passe. C'est mon esprit de voyage. Un Parti libéral. Ah ben, t'as ma... Bonjour, M. Vachon, c'est votre premier ministre, l'honorable Justin Trudeau. Trudeau. Je tiens à vous remercier, chers concitoyens. Je suis content de pouvoir compter sur votre appui aux prochaines élections. Y'a que jamais! Voyons. Y'a que jamais! Mon téléphone va bien mal, tabarnak. Articule, je comprends rien. J'ai dit jamais! Y'a que jamais! Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour vous encourager à voter libéral? Jamais de toute ta c***** de vie, mon ami! J'haïssais ton pain, j'haïssais ta mère, j'haïssais tout ce qui se rapproche de toi. Tu t'as mis toi-ci, aucune façon! Y'a... C'est trop aimable. Je vois que vous avez une belle ouverture d'esprit. Puisque vous avez parlé de ma mère, juste vous dire que j'aime beaucoup la vôtre et elle m'aime beaucoup aussi. Je sais pas dans quel qu'il y a de la langue, il va falloir que je te le dise, là! Ta c***** de tienne de vie que je vais me rapprocher à plus de 100 000 000 de ton de c***** de partie débile mentale. Donc, est-ce que je dois comprendre dans toute votre subtilité que vous votez pour un autre parti que le mien? Je vais voter pour n'importe quel qui c***** de partie, mais le parti rinocégeant, mais jamais de ma c***** de vie va voter libéral. J'ai jamais voté libéral, mon père n'a jamais voté libéral et je voterai jamais libéral de toute ma c***** de vie. Je suis habile pour lire les gens et je crois qu'on est vraiment fait pour s'entendre. Merci de me parler avec ce grand respect. Toi de la classe, tu en chies. Et si je vous promette de continuer à dépenser en cabochon, mais de baisser les impôts juste pour vous, ou je vous donne une enveloppe brune en dessous de la table. Puis, tu votes pour moi. Je ne vous parlerai vraiment pas que tu es capable de faire ça, honnêtement, mais encore une fois, je m'en c*****. Je ne te dis pas d'argent à rien de toi. Virgin, ça va être. Écoute, Vachon, je suis prêt à m'abaisser à ton niveau. Je vais arriver chez toi avec des Molson tablettes puis des pogo. On pourra jaser comme deux pauvres. Ma c*****, viens pas chez nous. C'est jamais, OK? Je te déconseille vraiment, très fortement pour te faire ça. Ma seule promesse, si je suis réélu, c'est de te faire chier, Vachon. Ben, ben, tant par m***** que je vais faire tout ce qui va n***** mon bord pour pas que tu es réélu. M'a allé poser une pancarte de ma grosse face sur ton terrain. Tu vas me voir tous les jours, sacrement. brûler ton a*****, pancarte de ma*****, ta grosse cr*** de face de chier. Ben, je vais en poser une nouvelle à tous les jours juste pour te faire chier. Ah, c*****, viens tant puis plus vite que je l'ai brûle toute la cr*** de la g*****. J'ai beau être séparé, je vais ramener Sophie pour qu'elle chante tous les jours devant chez vous. Let's go, Sophie. Ben, ta b*****, ta b*****. C'est qui le moron, hein? C'est qui? C***** de débile mental. Celui qui le dit, c'est celui qui l'est. Dans tes dents, le tweet. C'est mon c***** de voyant. Dans la TV, t'as l'air bien n*****, juvénile, mais là, en vrai, quand je te parle, t'es vraiment une c***** de ronde pour me m'appeler. Va garder ton numéro de téléphone, le moron, puis je vais te rappeler la nuit juste pour respirer fort. C***** de moron. C'est toi aussi, mon n*****. J'aime ça, les épais comme toi. Hum... Je m'appelle la c***** de mort puis rappelle-tu jamais ce c***** numéro-là? Ah! Oh, my God! Énergie! L'avez-vous rappelé? Oui, on l'a rappelé après, puis j'étais encore un peu pompé, mais je pense qu'il votera pas le libéral. Moi, là, j'aime ton ouverture d'esprit. Oui, oui. Mais la vitesse de l'éclair, de l'échange entre ces deux-là, c'est phénomène. Hé, si les débats étaient comme ça en politique, je peux-tu te dire qu'il y a des codes d'écoute? Bien, c'est rendu un peu ça. Il n'y a pas beaucoup de respect maintenant d'un débat. Bien, ils ont moins de talent que l'auditeur. Je vais arriver avec des motions pour des pogos, on va chasser comme des pauvres. Comme des pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada